Lors de son interrogatoire par la police de la ville de Sunbury en Pennsylvanie, le jeune homme va tout raconter. Et ça, d'un air vraiment détendu. Oui, sa femme et lui avaient envie de tuer depuis longtemps, c'était prévu. Et ils se sont dit que faire ça le soir de son anniversaire, ce serait un bon moyen de marquer l'événement. Et oui, ils sont allés manger des burgers après, qui étaient délicieux. Et il précisera même qu'il a profité des frites à volonté. Voilà un petit avant-goût de l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sera une vidéo plus courte que la dernière fois, mais néanmoins intéressante, surtout grâce à la part de mystères et de questionnements qu'elle suscite. Moi, c'est Nelly, je fais des vidéos true crime une fois toutes les deux semaines. Je traite essentiellement des affaires anglo-saxonnes, parfois en rapport avec les cultures alternatives et la musique, mais pas tout le temps. Cette vidéo peut contenir des passages un petit peu choquants, mentionnant violence, abus et morts. Donc si c'est quelque chose qui ne vous met pas spécialement à l'aise, je vous propose d'aller vous divertir avec autre chose. Les autres, vous allez me suivre, parce que juste après le générique, on attaque l'affaire. Nous nous rendons aujourd'hui à Sunbury en Pennsylvanie, c'est dans le nord-est des Etats-Unis. Sunbury est une petite ville de 10 000 habitants, plutôt des familles aisées. C'est très coquet, très calme, avec un taux de criminalité particulièrement bas. La ville est connue pour avoir été le théâtre de la démonstration de l'invention de Thomas Edison, l'ampoule électrique. Il s'est servi de la mairie de la ville qu'il a illuminée de mille feux pour couver l'efficacité de sa trouvaille. Ça, c'était pour l'anecdote inutile. Le 12 novembre 2013, une découverte bien plus macabre va venir perturber la tranquillité de la petite ville. Derrière une maison, dans une ruelle un petit peu glauque, va être retrouvé le corps d'un homme d'une quarantaine d'années. La scène de crime va tout de suite interpeller les enquêteurs qui vont se dire qu'il ne s'agit pas là d'un simple accident ou d'un sondition. En effet, le corps porte les traces de multiples coups de couteau et une corde sera retrouvée sur le corps comme s'il avait été ligoté. La victime s'appelle Troy Laferrara. Laferrara, il a 42 ans et il est originaire de la ville de Port Treverton. C'est seulement à une vingtaine de kilomètres au sud de Sunbury, là où le corps a été retrouvé. Il est marié depuis deux ans à une certaine colline. Ils n'ont pas d'enfants et il semble mener une vie très paisible. Mais quelques recherches dans son téléphone vont vite faire comprendre aux enquêteurs que Troy Laferrara avait peut-être une face un petit peu plus sombre. En effet, Troy était un utilisateur compulsif de sites de rencontres, mais pas le genre mignon pour trouver l'âme sœur, plutôt le style un peu kinky, un peu coquin, du genre de Craigslist où vous pouvez faire des demandes sexuelles explicites. L'enquête va réellement faire un bond en avant trois semaines après la découverte du corps, encore une fois grâce au téléphone de Troy. Dans celui-ci sont découverts des messages échangés avec une certaine Miranda Barbour. Les derniers échanges ont été faits justement sur le site Craigslist et datent du 11 novembre, c'est-à-dire la veille de la découverte du corps. Miranda Barbour est une jeune femme de 18 ans qui vient à peine d'arriver à Sunbury avec son mari. Un mari récent également, ça fait seulement une vingtaine de jours qu'ils sont mariés. Son mari s'appelle Elight Barbour et il est le beau-père de la petite-fille de un an et demi de Miranda qui a eu celle-ci d'une précédente union. Interrogée le 2 décembre 2013, Miranda Barbour va expliquer qu'elle avait répondu sur Craigslist à une annonce postée par Troy Laferrara dans laquelle il sollicitait une relation sexuelle avec une jeune femme contre rémunération. Miranda précise avoir bel et bien accepté un rendez-vous avec Troy mais sans avoir l'intention de coucher avec lui. Un rendez-vous a été convenu au restaurant Denny's mais l'homme ne se serait jamais présenté. Donc oui, Miranda reconnaît avoir échangé des messages avec la victime mais assure ne l'avoir jamais rencontré. Elle ajoute n'avoir absolument aucune connaissance de ce qui a pu lui arriver. Il dit un homme qui a eu serien et il dépend de la victime, et il dit dit, vous avez donné quelque chose à dire? Oui. L'adresse de ce qu'il avait un intérêt à dire? Il dit que vous étiez pas a demandé à part de cette personne. L'adresse d'un site ou était ce qui s'est passé? S'est-ce qui a été? Est-ce que vous étiez pas? I mean, it was yes, it was but I didn't go into it intending to do that we were just supposed to meet up at Denny's but it never happened so I'm going to ask you right now a very basic very simple question were you involved in or do you have any knowledge of the death of that guy the death of Troy we didn't just tonight decide you know what I want to go talk to Miranda something happened I understand that but my goal right now is to get back to my daughter yeah our goal was to find the person who killed him yeah okay and you're the last person on his phone au terme de l'interrogatoire les enquêteurs souhaitent garder le téléphone de Miranda afin de pousser les recherches sur celui-ci mais Miranda se pense en mesure de refuser et elle va se mettre dans tous ses états étant vraiment offusquée du fait que les policiers souhaitent garder son téléphone et cette attitude outragée au lieu de lui donner les atours d'une innocente ça va plutôt attiser les soupçons des enquêteurs ask you Mary we gotta take your phone put it to evidence and then get a search warrant to go through that's not fair to me at all that's what we have to do I have the right to walk away walk out of here with all of my belongings which I'm going to do not with your phone we're gonna take your phone I'm very offended right now I'm sorry I have to have I have time I need numbers I need my phone numbers do you understand we have a job to do I did not kill that man I've never met that man in my life before I hope not I'm a single I've just got married you guys are coming in my life questioning me I'm very offended do you understand why we're questioning you do you understand why I feel the way that I feel no do you understand why we're questioning you no I don't I never met up with him so your phone number being the last yes but I never met up with this man understandable but do you think that maybe is something we need to check into I want to go to my baby who is screaming her head off for me don't touch me I demand the voice right now don't touch me no stop no I want stop I didn't do anything for all of this oh my god le soir même de l'interrogatoire de Miranda c'est Elight son mari qui va être amené au commissariat afin d'être interrogé à son tour Elight va expliquer n'avoir jamais entendu parler de Troy La Ferrara mais par contre il est au courant que sa femme propose ses services sur Craigslist il dit qu'elle se contente de proposer sa conversation sa compagnie en échange d'argent il n'y a pas de sexe Elight va expliquer aux enquêteurs qu'il n'avait pas du tout connaissance du fait que sa femme devait rencontrer un homme le soir du 11 novembre c'est à dire le soir de son propre anniversaire à lui et il précise qu'il croit sa femme innocente et qu'il ne pense pas du tout qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec ce qui est arrivé à Troy La Ferrara Your wife her number is the last phone number on our victim's cell phone before he dies I guess full honesty here I've never heard of him but the only thing I know is that what my wife does is meet with someone who's willing to like just pay you some money to have a nice conversation sit down doesn't provide sex anything anything other than companionship because that's what they want and if she was the last person he called then that means that exactly that he was a potential client what is it she does I don't know if you've ever seen the type of movies to where like someone goes to a whore no I'm saying she's a whore that's a comparison a guy goes to a whore and he's totally about to have sex with her then he like breaks down and then the whole scene is him crying I love my wife so much but she's just being a bitch and then she's just like finger-fowling her nails listening to him and then she gets paid for the companionship for listening for being an open ear and that's basically what it's about she was she was meeting up with with our victim when the night of your birthday really that's fucked up okay well I'm gonna have a long discussion when I get home should I suspect your wife no le couple est alors libre de rentrer chez lui mais seulement 7 heures plus tard c'est-à-dire aux alentours de 4h30 du matin la police de Sunbury va recevoir un coup de fil de Miranda qui dit avoir besoin de les voir au plus vite parce qu'elle a des choses à dire une fois de retour au commissariat Miranda Miranda va clairement changer de version elle va expliquer avoir bel et bien rencontré Troy La Ferrara elle s'est rendue au rendez-vous en voiture après avoir déposé sa fille il était là il est monté dans la voiture tout se passait très bien mais au bout de quelques instants Troy se serait mis à être très agressif et à essayer d'abuser d'elle Miranda Barbour va expliquer avoir systématiquement trois couteaux dans sa voiture dont un à portée de main elle aura alors saisi celui-ci et aurait poignardé Troy afin de faire cesser l'agression l'agression aurait continué elle l'a donc de nouveau poignardé elle l'aurait en tout poignardé 20 fois elle reconnaît donc le meurtre mais selon elle il s'agit sans aucun doute possible d'un état de légitime défense elle raconte qu'après le meurtre elle était paniquée elle a appelé son mari et Light qui l'a rejoint ils ont ensemble acheté des produits ménagers avec lesquels ils ont fait un grand nettoyage de la voiture puis il serait allé au restaurant et même après dans un club de strip-tease donc il est quelque chose sur dans votre mind que vous voulez partager avec nous absolument J'ai arrangé à meet-up avec lui et il il m'a dans mon car il m'a il s'est très bien et il s'est What was he doing to you? What happened after you took the knife? I stabbed him once and it didn't do anything and I stabbed him again and it didn't do anything. It was still being continued, there was nothing that changed, there was just blood, like a horror scene in my car. Cette version ne va absolument pas convaincre la police de Sunbury qui va décider trois jours après, c'est-à-dire le 6 décembre 2013, de réinterroger Elliot Barbour. La première question que va lui poser la police est la suivante. Ils vont lui demander s'il a passé une bonne soirée d'anniversaire, sachant que le meurtre a probablement eu lieu ce soir-là. Et un sourire aux lèvres, il va leur répondre que oui, il a passé une très bonne soirée d'anniversaire, aussi tordu que ça puisse être. Et il raconte. Le 11 novembre 2013, c'était donc son anniversaire et avec sa femme Miranda, ils ont décidé afin de célébrer l'événement, de réaliser un de leurs fantasmes, commettre un meurtre. Elle a donc convenu d'un rendez-vous avec Troy Laferrara sur Craigslist, lui faisant espérer du sexe contre de l'argent. Elle l'a alors attendu dans sa voiture, avec Elythe caché sous une couverture sur la banquette arrière du véhicule. Troy arrive alors, monte dans le véhicule, s'installe sur le siège passager à côté de Miranda. Ignorant tout de la présence d'Elythe, Troy et Miranda engagent la conversation. Et à un moment, elle va lui demander « Have you seen the stars tonight ? Est-ce que tu as vu les étoiles ce soir ? » Ce qui peut paraître être une phrase tout à fait typique d'une conversation lors d'un flirt. Mais il s'agit en réalité d'un signal prévu à l'avance avec son mari. C'est un mot de code, si vous voulez, pour lui indiquer qu'il est temps de passer à l'acte. Elythe dégage alors la couverture, s'empare d'une corde qu'il avait préparée et qui était à portée de main. Et il va brutalement la passer par-dessus le siège passager, sur le cou de Troy. Il va expliquer qu'il a pris appui avec ses pieds sur le dos du siège afin de tirer le plus fort possible. Comme ça, avec les pieds devant, contre le dos du siège. C'est alors que Miranda se met à poignarder Troy, une vingtaine de fois donc. Concernant la suite des événements, tout concorde avec la première version de Miranda. Ils sont bel et bien allés acheter des produits ménagers, ils ont fait un gros nettoyage de la scène de crime dans la voiture. Puis ils sont allés dans un restaurant qui sert des burgers. Elythe précisera, sans même qu'on lui demande, qu'ils étaient délicieux et qu'il a profité des frites à volonté. Ils se sont fait la réflexion que c'était quand même bizarre d'être bien comme ça en train de dîner alors qu'ils viennent de commettre un meurtre. Mais ça avait l'air de plutôt les amuser, pas vraiment les déranger. En tout cas, ça n'a pas du tout gâché leur soirée. C'est en novembre de lundi, 2013, c'est votre burs-dé? C'est votre burs-dé? C'est notre burs-dé? C'est votre burs-dé? C'est un qui. Oui, je suis. Je suis pas à cause que c'est cela. C'est ce qui était pas pour dress-campaignnements. Il s'est pas pour sex. Il s'est passé pour sexe. Mais il s'est passé la suite du texte. Mais c'était toujours l'intention. The whole intention was to go Now Yes, I knew she was going to meet him Yes, I was with her Yes, I did take part I'm in the back seat Covered up by a blanket And she's in the front He gets in the car I'm probably around 8 So I pop up with that What have y'all found on the body? That was me Okay Yeah, good It was pretty good In between the headpiece And the bottom Is where I tried to angle it up Underneath it I put my feet up against the back And pulled it as hard as I could I think she said she stabbed him in the leg And the majority was to the chest She did say she stabbed him in the neck And it like went through And she's like Oh my god, there's blood I don't know what to do And there he'll explain to the investigators Que sa femme et lui avaient depuis très longtemps Prévu d'un jour commettre un meurtre Ça faisait partie des choses à faire ensemble Il n'avait aucun mobile À part l'envie de tuer Et lorsque les enquêteurs lui demanderont Why? Pourquoi? Il répondra Just cause Just parce que Comme ça Something we just wanted to do And you guys decided to do And you did it together Yeah Nothing more to do If that's the answer to why as well So you just decided you were going to go to mind We just decided that we were going to go to mind We had no reason to know anything else Other than that Les enquêteurs vont alors se plonger dans le passé De ce couple un petit peu particulier Miranda est née le 14 décembre 1984 à North Pole dans l'Alaska Elle a grandi avec ses parents et sa grande soeur En 1998 alors qu'elle a 14 ans Son oncle un certain Richard Fernandez Va être condamné pour abus sexuels sur mineurs Et il écopera de 14 ans de prison Il abusait en fait Miranda depuis qu'elle avait 3 ans Son grand-père aussi était un délinquant sexuel Qui s'en était pris à sa propre famille Y compris à sa mère Elisabeth Dean Il fera 3 ans de prison Miranda a de nombreux problèmes de santé mentale Durant sa jeunesse Et pour ça elle prendra beaucoup de médicaments Beaucoup de médicaments différents Pour traiter des maladies différentes La schizophrénie La bipolarité Et la dépression Elle fera de nombreux séjours en hôpital psychiatrique en Alaska En 2010 alors qu'elle a 16 ans Elle va tomber enceinte Va décider de ne pas rester avec le père de l'enfant Et c'est seulement 8 mois plus tard Qu'elle rencontre Elisabeth Barber Et qu'elle décide d'emménager avec lui A Coates en Caroline du Nord Lui aussi souffre de problèmes mentaux Et il a des hallucinations Il voit régulièrement par exemple Un certain Isaac C'est une sorte de version future de lui-même Qu'il lui arrive de voir Quand il marche dans la nature en général Par exemple quand il est au bord d'une route Avec une forêt en face de la route Isaac va apparaître Et le suivre, le regarder Et c'est vraiment une hallucination Qui le suit depuis longtemps Depuis qu'il est tout petit Isaac apparaît souvent à des moments marquants De la vie d'Elite Et d'ailleurs il va apparaître Juste après le meurtre de Troy Laferrara Il va apparaître sur la banquette arrière de la voiture A côté d'Elite Et lui dire que là il a vraiment merdé On est d'accord que là on parle d'une hallucination Il n'y a pas de Isaac Enfin il y en a un Mais uniquement dans la tête d'Elite Mais Elite Barber a surtout la particularité D'être très attiré Par tout ce qui a trait au satanisme Et il tente de le pratiquer à sa petite mesure Elite et Miranda Boivent énormément d'alcool Et prennent toutes sortes de drogues De l'herbe Mais aussi du crack De l'héroïne De la meth Ils finissent par vouloir tout arrêter Et recommencer leur vie ailleurs Ils vont alors aller vivre à Don En Caroline du Nord Alors c'est seulement à 5 km de Coates Donc ils ne sont pas allés très loin Là-bas ils se marient Puis ils partent vivre un peu plus loin En Pennsylvanie Chez une amie du couple Qui s'appelle Shay Et très rapidement Après leur arrivée à Sunbury C'est-à-dire seulement 19 jours Après leur mariage En Caroline du Nord Ils vont passer à l'acte En tuant Troy Laferrara Au bout de deux mois de détention Miranda Barbour va accorder un entretien A une journaliste en qui elle a confiance Avec qui elle discute depuis un certain temps Journaliste de l'Alaska Elle va lui expliquer Que Troy Laferrara Aurait très bien pu survivre Sa mort n'était pas prévue de façon certaine Mais il aurait dit quelque chose Qui a déclenché le passage à l'acte Miranda lui aurait fait croire qu'elle avait 16 ans Et il a quand même accepté les relations sexuelles Et ça, ça lui a donné envie de le tuer Mais surtout Miranda Barbour va préciser à la journaliste Que Troy était très loin d'être sa première victime La journaliste va alors lui demander Bah alors Combien de fois est-ce que vous avez tué Miranda ? Et elle va lui répondre Qu'à partir de 22 Elle a arrêté de compter Miranda va alors expliquer Que tout a basculé dans sa vie Lorsqu'elle était encore en Alaska Lorsqu'elle avait 12 ans Et qu'elle a rejoint Un gang meurtrier Et satanique C'est un gang local Duquel elle a gravi les échelons Et elle a fini par sortir Avec le leader Un certain Forest Un homme qui aurait abusé d'elle C'est aussi à ce moment Qu'elle a commencé à prendre des drogues dures Et elle expliquera Que depuis toujours Elle sent au fond d'elle Comme une force maléfique Qui un jour finira Par prendre le dessus La contrôler Et la faire passer à l'acte Elle dit avoir De 2008 à 2013 Semé un petit peu partout Au travers des Etats-Unis Des cadavres En Alaska bien sûr Mais aussi au Texas En Floride En Californie Et en Caroline du Nord Elle dit qu'à chaque fois Les victimes méritaient de mourir Un peu comme dans Dexter Il ne s'en prenait Qu'à des méchants Troy par exemple Avait accepté du sexe Alors qu'elle lui avait dit Qu'elle n'avait que 16 ans Miranda dit N'éprouvait absolument aucun remords Et qu'elle recommencerait Si on la laissait sortir de prison Les enquêteurs vont évidemment Se demander ce qui a pu pousser Une jeune femme Petite et mignonne A l'air complètement innocent A faire de telles choses Est-ce que ce sont Les problèmes psychiatriques Les abus sexuels Durant l'enfance Est-ce que c'est uniquement Le gang qui l'aurait forcé A faire tout ça Les médicaments Et les drogues Ont-ils joué un rôle Elle, elle dit Que ce n'est rien de tout ça Et qu'il faut mettre Tout ce qu'elle a fait Sur le compte D'une force maléfique Qu'elle ressent en elle Et qu'elle appelle Sa dark soul Son âme noire A savoir que Dark soul Est également Le nom d'un jeu vidéo Auquel elle jouait beaucoup Et Light Lui Est fervent Chrétien Et il a tendance A analyser les choses Par le prisme De la religion Et il explique Aux enquêteurs Qu'il a toujours pensé Et dit autour de lui Que Miranda Était possédée Alors lui Il trouvait ça Plutôt cool Il explique que Quand il l'a rencontrée Il l'a trouvée Super belle Super sexy Et qu'il s'est dit This bitch Is crazy Cette meuf Elle est folle Enfin c'est cool Lui il trouvait ça Très cool Mais vous avez compris Que Elight Il est un peu particulier Mais voilà N'empêche que Même s'il trouvait ça cool Il était persuadé Qu'elle était possédée Par un démon Et ils avaient même Entre eux donné Un nom à ce démon Alors c'est un nom Pas très original Je vous préviens Tout de suite C'est un peu nul C'était Super Miranda Miranda était donc Habité par un alter ego Maléfique Nommé Super Miranda Qui l'aurait poussé A commettre Tous ces meurtres En tout cas C'est ce que croit Elight Le 14 septembre 2013 Elight et Miranda Suite à leur procès S'ont jugés coupables Du meurtre Au second degré Donc avec préméditation De Troy La Ferrara A la base La peine de mort Était sur la table C'était tout à fait possible Qu'il l'ait Mais comme ils ont Plaidé coupables Ils écouperont finalement De la peine de prison A perpétuité Sans possibilité De libération Et là Vous devez vous demander Mais qu'en est-il Des autres meurtres Commis par Miranda A-t-on retrouvé des corps Est-ce qu'il y a eu Une enquête Qu'est-ce qui s'est passé Et bien je vais vous dire Les autorités Des différents états Concernés Ainsi que le FBI N'ont jamais rien Trouvé Pas un corps A rien Donc il faut se poser La question Est-ce que Miranda C'est une espèce De menteuse Manipulatrice Ou carrément Une folle Excusez-moi le terme Mais c'est simple comme ça Une folle Qui confondrait La réalité Et la fiction Il y a quand même Deux trois éléments Qui peuvent laisser penser Qu'elle avait des tendances À l'affabulation Un jour Elle est venue voir sa mère Elisabeth Dean En lui expliquant Qu'elle avait été Mise enceinte Par ces violeurs Du gang Puis qu'il lui avait Infligé Un avortement En maison Donc Très crade Très sale Et qui en général Laisse des stigmates Sur le corps d'une femme Sauf que quand sa mère L'a emmenée Chez le médecin Le médecin N'a constaté Aucune trace Ni de grossesse Ni d'avortement Ensuite Elle a également Toujours raconté Que le père De sa petite fille Avait été tué Par les membres du gang Sauf qu'un jour Il a passé un coup de fil À la mère de Miranda En demandant Comment allait son bébé Donc a priori Il n'était absolument pas mort Et Miranda Avait raconté Des mensonges Le 13 janvier 2018 Miranda va de nouveau Accorder un entretien À cette journaliste D'Alaska En qui elle a confiance La première chose Que lui demande La journaliste C'est Miranda Est-ce que tu as vraiment Tué 22 personnes Et Miranda va dire Que non Elle va expliquer Moi je trouve ça Un peu nulle Comme explication Mais bon Je vais vous la donner Quand même Elle va expliquer Que lorsqu'elle a été Arrêtée Et mise en prison En 2013 Suite à la mort De Troy La Ferrara Enfin Le meurtre même Elle a très mal vécu Sa détention Elle a été mise Dans une toute petite cellule Sans eau Sans nourriture Rien pour se laver Rien pour dormir Bref Elle s'est sentie Traitée comme un animal Et elle a eu envie Par provocation Quelque chose comme ça D'en donner Pour leur argent Entre guillemets Aux flics Qui la maltraitait Et de leur prouver Qu'elle était vraiment Un monstre Et donc Elle aurait raconté Toutes ces histoires Sur Alors Concernant le gang On ne sait pas Si elle est revenue dessus Est-ce qu'elle a dit A la journaliste Qu'en fait Il n'y avait même pas de gang Ça on ne sait pas Mais en tout cas Concernant Les 22 et plus Autres meurtres Elle a inventé Elle a inventé tout ça Pour donner une meilleure famille Pour donner une meilleure famille A sa petite fille Elle explique Aimer sa petite fille Plus que tout Et penser ne pas être Une assez bonne mère Pour elle Elle voulait qu'elle ait Une meilleure famille En étant elle retirée De la société Mise en prison Et c'est pour ça Qu'elle a tué Troy Et qu'elle a tout fait Pour se faire attraper Sa petite fille Sera bel et bien Placée en foyer Elle dit Qu'elle est toujours Amoureuse Delight Et qu'elle regrette L'avoir entraîné Là-dedans Lui en prison Il porte toujours Son alliance Et on a un peu L'impression Qu'il l'espère Revoir un jour Miranda Des experts Vont décrire Miranda Comme une jeune femme Totalement brisée Par des années D'abus sexuels Qui aurait eu besoin De se fabriquer Un alter ego Un peu maléfique Un peu plus fort Qu'elle Pour se protéger Ils font le parallèle Avec le réflexe Des victimes de viol Enfin de certaines victimes Qui expliquent Ne plus être présentes Au moment de l'abus Elles expliquent Sortir de leur corps Et ne pas vraiment Avoir de souvenirs De l'abus en lui-même Surtout lorsqu'ils sont répétés Quand c'est des viols Qui se répètent souvent Commis dans la famille Etc Comme ce qu'a vécu Miranda Les victimes de viol Arrivent à se Sortir de leur corps Et c'est un peu Ce qu'aurait fait Miranda aussi En s'inventant Cet alter ego En s'inspirant De ce qu'elle aimait C'est-à-dire Dexter Et le jeu Dark Soul Elle aurait utilisé Tout ça Pour se fabriquer Cette espèce De d'anti-héros De super Miranda Qui a le contrôle Sur les hommes Malheureusement Elle sera quand même Passée à l'acte Dans la réalité Au moins une fois J'en ai fini Avec cette histoire J'espère qu'elle vous a plu J'ai quand même envie De vous poser Deux-trois questions Parce que pour une fois C'est une histoire Qui laisse les choses Très ouvertes Avec des questionnements Est-ce que vous pensez Que c'est possible Que la police N'ait pas trouvé de corps Mais qu'il en existe Quand même Qu'elle n'ait pas menti Et donc Est-ce que pour vous Miranda Barbour C'est réellement Une victime Qui a eu besoin De s'inventer Des histoires Pour se protéger Pour pouvoir continuer A vivre Malgré les abus Ou bien Est-ce que vous imaginez Que ça pourrait Bel et bien Être une espèce De manipulatrice Menteuse Et ultra violente Et que potentiellement Elle aurait pu commettre Réellement des meurtres En plus de celui De Troy Dites-moi Ça m'intéresse Je tenais aussi A vous remercier Pour l'accueil Que vous avez réservé A ma vidéo Sur Mayhem Je pense que vous avez compris Que j'ai tout donné Sur cette vidéo Le sujet me tenait Particulièrement A coeur Je savais Depuis le début De la chaîne Que je le traiterai Un jour C'est un sujet Je connais bien Qui a vraiment Marqué ma jeunesse Et il fallait Que la vidéo Soit la plus complète Et la plus Voilà Qu'elle me convienne bien Alors évidemment Une fois qu'elle a été postée J'ai vu les petites erreurs Que j'avais faites Dans la vidéo Mais quand on parle Pendant une heure Dans la caméra C'est compliqué De ne pas dire De trois conneries Bref En tout cas La vidéo vous a plutôt plu Donc je suis ravie J'ai mis ma vie En pause Pendant dix jours Pour la faire Ce n'était pas pour rien Donc ça c'est très cool Et je vous remercie Et je confirme Que je vais continuer A faire des vidéos Régulièrement En lien avec la musique Et le métal C'est quelque chose C'est quelque chose Qui sera toujours présent Sur la chaîne Régulièrement Pas toujours Vous voyez là Il n'y en avait pas Mais régulièrement N'oubliez pas Si vous avez aimé la vidéo De mettre le gros pouce Bien sûr Pour dire à l'algorithme Que je fais bien mon boulot Vous pouvez également Vous abonner Si ce n'est pas fait Et que mon contenu vous plaît Et sachez Que vous avez aussi La possibilité De me soutenir Concrètement Donc avec de l'argent Si vous voulez Il y a les super thanks C'est le petit coeur Que vous avez en dessous De la vidéo A côté du pouce en haut Et du pouce en bas Ça vous permet De me faire un don Qui va apparaître En commentaire Ensuite Vous pouvez aussi maintenant Souscrire à la chaîne C'est un abonnement C'est quelques euros par mois Je crois que c'est un truc Du style 3 ou 4 euros Vous n'êtes pas du tout Obligé de le faire Tous les mois Vous pouvez souscrire un mois Et pas souscrire le mois suivant Et ce qui est rigolo C'est que Si vous souscrivez Vous avez Un petit badge spécial À côté de votre pseudo Vous avez accès À mes vidéos En avant-première Lorsqu'elles sont prêtes Avant la date Normale de publication Enfin bon C'est pas du tout Ça en soi Qui est intéressant C'est pas les avantages Puisque enfin C'est des petits trucs De rien du tout C'est juste un moyen De me soutenir Un peu plus concrètement Autre que Utip Et donc le troisième moyen Pour me soutenir concrètement C'est Utip Voilà Vous savez tout Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Trop crée Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501